Salut à tous, c'est Vincent de la chaîne Time for P et aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo de mes résolutions 2021 et après je vais vous parler de mes résolutions pour cette année 2022. Cheek ! A l'ancienne ! Des habitudes que je vais me fixer à faire tous les jours, c'est-à-dire je veux méditer tous les jours et lire tous les jours. Voilà, ça c'est vraiment le principe, c'est vraiment la base de mon année 2021. Alors, la médite et la lecture ! Pour être honnête, au début, ça a super bien commencé. Je vais commencer par la médite et après la lecture. Alors, la médite c'est très cool, je me suis mis au début, j'ai pu essayer de faire 20 minutes de médite par jour, puis des fois je faisais plus et des fois je faisais moins. Mais je n'ai jamais fait moins de 10 minutes et mon record, je crois que c'était 40 minutes à méditer sans m'enforcer, sans me dire ok je reste pour tenir plus longtemps. Et moi, ce qui s'est passé avec la médite, c'était grave cool. Je galérais à la mettre dans mon emploi du temps, même si j'étais plutôt régulier au début. Le matin, quand je me levais et que je pouvais faire de la médite, des fois je me rendormais. Après le soir, des fois juste je m'endormais et il fallait que soit que je le fasse vers midi, soit quand je rentre chez moi après les cours pour me poser. La méditation, vraiment j'en ai une super bonne expérience. J'ai réussi à méditer pendant 9 heures, 46 minutes. Ça fait bizarre, genre je te dis pendant un mois, sur un mois j'ai passé 9 heures et 46 minutes à méditer, c'est ouf. Il y a deux fois où je n'ai pas pu méditer. Je me disais, tu vois ça fait chier mais bon, c'est pas très grave, c'est la vie, je profite, je fais autre chose à côté. Le mois de février, pareil, 9h03. Et il y a une fois où je n'ai pas médité. Et comme vous pouvez voir, c'était bien, tu vois. Je tenais, je pars tous les jours, tu vois. Il y a des jours où je ne pouvais pas, tu vois. Il y a des fois, des soirées, genre j'étais avec mes potes, je passais tout week-end avec eux. Et ça, c'est un truc, c'est-à-dire avec tes potes, tu es là, tranquille, vous faites votre vie. Et j'ai trop envie de kiffer l'instant avec eux et de faire plein de trucs. Et j'ai pas envie de leur dire, bon les gars, je reviens dans 20 minutes, je vais méditer, tu vois. Je suis tout seul, enfin, dans mon coin, je pose ma médite. Ça serait cool, mais tu vois, je suis avec mes potes, j'en ai profité d'eux. Et c'est ça qui m'a tué la médite au mois de juin, c'est quand ça a parti en vrai total. Parce que j'avais mes fins d'exam, j'ai commencé un peu, juste après mes fins d'exam, j'ai fait masse sortir avec mes potes et tout. Après, j'ai travaillé, après les vacances d'août, tu sais, j'ai pensé, ça serait cool. J'y pensais souvent, mais je ne le faisais jamais. Mais bon, du coup, j'ai arrêté la médite au mois de juin. La dernière fois que j'ai médité, c'était le 8 juin 2021. Je ne sais pas combien ça fait de jours que je n'ai pas médité, mais je vais vous mettre celle-là. Et ouais, ça fait beaucoup. Du coup, je vais essayer de me remettre à la médite et de tenir le plus longtemps. J'ai réussi à méditer. Mon record, du coup, c'est 46 jours d'affilée. Bon, sur 365, c'est pas ouf, mais quand tu parles de zéro, c'est bien, tu vois. Sachant que je trouve que la méditation de ma discipline, c'est assez dur. Après, pour la lecture, pour la lecture, j'ai pas mal lu. Je ne me donnais pas forcément un nombre de pages ou un nombre de livres atteints par moi. Mais je lisais à mon rythme. Je lisais ce qui me plaisait. Et ça, c'était cool. J'ai réussi à me mettre à un rythme de lecture dans le sens où j'arrivais tous les soirs. Avant de m'endormir, j'arrêtais les écrans et je faisais autre chose. Et avant de me coucher, je prenais un livre et je lisais, je lisais. Et c'était vraiment très cool. Ça, c'était une chouette expérience. Mais comme le métisse, j'ai arrêté au mois de juin et j'ai arrêté de compter. Parce que des fois, je relisais des livres, mais j'étais en mode d'oreille. Enfin, j'ai raté mon challenge, j'ai raté mon objectif. Ça ne sert pas à grand chose de le comptabiliser. C'est parce que c'est pour qu'il y ait 2-3 petites croix au mois de septembre au ventre. Enfin, je t'en vais te dire, c'est cool. Du coup, je ne le notifie plus. Bon, du coup, pour la médite et la lecture, je vais essayer de refaire ça cette année. Mais de faire ça avec des trucs qui me motivent un peu plus. Déjà, essayer de trouver où je vais caler la médite dans mon emploi de temps. De la lecture, je vais y arriver. Il faut juste être régulier. Et je pensais me faire un petit imprimé, par exemple, tous les jours de l'année, tu vois. Et à chaque fois, faire une croix quand j'ai lu et écrire combien de temps j'ai médité. Et du coup, tu t'écris en vert quand tu médites et t'écris en rouge, tu vois, comme je l'ai fait. Et avec vous que là, c'est sur papier, tu vois vraiment, tu dois avoir la faillite en mode bon. Là, si je ne médite pas, tu vas y avoir un pour en rouge, tu vois. Genre, ça fait 41 jours que je médite et tout. Si je ne le fais pas, je vais briser ma chaîne, mon Pokeradar. Non, je déconne. Et je vais briser ma chaîne et je vais avoir le système, tu vois. Et je pense que ça, c'est un petit truc qui va me motiver en plus. Et ça, je le ferai cette année. Pour la suite. Alors, niveau parcours, je vais apprendre à faire le cork. Je vais apprendre à faire des conneries avec mon costale. Genre faire des costales 360, faire des mislegs sans élan. Bon, plein de conneries comme ça. Après, j'ai un chat presse, un gros chat presse. Je vais vous montrer des images. Il y a un gros chat presse à faire. J'ai déjà des potes qui ont réussi. Je vais prendre de belles images. Après, il y a un gros presse aussi que j'ai à faire. Et euh, niveau parcours, c'est à peu près, ça va. Déjà, si je fais ça, je suis content. Si je progresse encore plus, je suis content. Je ne dis pas non parce que c'est des gros sauts quand même. Tu vois, Vincent, il fait, je suis content. Ouais, je suis content. Mais là, il me regarde, il fait, je ne suis pas content de toi. T'es un foutu bâtard. Alors, parce que niveau parcours, j'en ai pas mal fait. Puis après, j'ai arrêté et tout. Enfin, je n'ai pas arrêté. Mais j'ai fortement diminué. Du coup, je n'ai pas fait mon gros chat. Je n'ai pas fait mon gros presse. Le cork, je voulais le travailler en salle. Mais ça, de parcours, ça fait un bail. J'y suis pas allé puisque les tarifs, ça blesse. Après, 30 points de parc, j'y suis allé. J'ai fait des essais de cork et tout. Mais bon, voilà. Et là, c'est le moment où je ne sais plus où même. J'ai juste envie de me mettre en position fétale pour terre. C'est parce que je ne sais plus faire le backflip. Voilà. Voilà. Mais je n'ai pas. Mais je n'ai pas. Non, je suis encore retombé sur la tête pour la troisième fois de ma vie. Et j'ai un giga blocage mental. Du coup, quand je n'ai pas fait un salteau arrière, va faire un cork. J'ai remis des salteau arrière sur le matelas et tout. Mais je n'ai pas envie d'en faire un sur-déton. Même là, physiquement, j'aurais la capacité d'en faire un dans ma chambre. Même si je l'ai déjà fait. Mais non. Non, non, mon cerveau, il ne veut plus. Tu vois, il m'a dit, Vincent, tu vois, tu as eu la période où tu faisais tes bacs comme tu voulais. Quand tu voulais, tu étais là en cours, en caleçon. Tu as fait des bacs. OK. J'ai les preuves. Mais maintenant, Vincent, cuisine. Tu ne fais plus les salteau arrière. Et du coup, cette année, je vais apprendre le salteau arrière. J'apprends le pied de l'une et que j'apprends le cork. Et après rien. Voilà. Bon, du coup, il va y avoir à progresser. Ça va bien drôle. J'aimerais bien, genre... Du coup, essayez de vous faire une vidéo où, vraiment, je reprends tous les bacs depuis le début. Et je vous explique, genre, toutes les fois où je peux mouiller sur la tête et tout. Enfin, tous les blocages mentaux que j'ai. Un blocage mental, un déblocage mentaux. Yes. Merci. Et voilà. Après, bon, le cher prespa fait. Le prespa fait. Le costel. Bon, le costel, ça c'est resté mon petit bijou, mon petit bébé. Quand tu veux. Vraiment, quand tu veux, le costel. C'est... Ma pépite. Ce mental n'est pas incroyable d'une émission. Nicolas. Nicolas m'a avec la course, tout simplement. Alors, la course. La course, je m'y suis pas mal mis. J'avais un bon cardio. Je courais, genre, avec des potes, tu vois. Genre, on se rejoignait. On courait ensemble. C'était grave cool. On courait... On courait pas mal. On courait une heure et demie, deux heures. Et... Et... Et tu sais, genre, tu cours une heure, deux heures et t'es là. Et j'étais arrivé à un stade en mode... Oh ! Bon, les gars, on continue. Bah, tu sais, genre, gros, ça fait deux heures. On arrête. Je suis en mode... Ok. Bah, parce que là, je suis chaud. Et... Parce que j'arrivais à chauffer mon second souffle assez vite. Et ça, c'était grave cool. Du coup, j'étais assez à l'aise, tu vois. Mais par contre, dès que je m'arrêtais de courir... Pam, pam, j'arrête de courir. Je marche un peu. Je me détends. Je me chauffe. Et là, je suis en mode... Je m'assois et je suis en mode... Je suis mort. J'en peux plus. C'était... C'était grave drôle comme chanceux. Parce que... Après, tu vois, je le savais. J'avais genre en mode... Le contre-coup, tu vois. Juste après. Alors que j'avais l'impression d'être... Quand je courais, tu vois. Genre d'être invincible et de pouvoir courir... 500 kilomètres, tu vois. Et... Dans 500 kilomètres, je serais mort avant. Mais... Et voilà. C'était grave cool. La course à refaire. Juste là, bah... Période d'hiver, il fait une mito. T'as pas envie de... De courir tard, tu vois. Alors que nous, ce qu'on faisait, c'est qu'on se rejouer la nuit après les cours. Et qu'on allait courir. Et ça, c'était vraiment trop cool. Dès qu'il fera nuit, un peu plus tard... Je pense que je vais me remettre à la course à fond. Et... Même c'est un truc qui manque, genre... À refaire. J'aimerais bien avoir... Le grand écart. Je me suis assoubli par rapport à l'an dernier parce que... Genre, j'avais plus cours en présentiel. Et quand je cours en présentiel, genre... Moi, j'écoe des cours de deux heures. Et rester deux heures comme ça sur une chaise à écouter, à écrire, à écouter, à écrire... Je peux pas, tu vois. Du coup, ce que je fais, c'est que... Tu sais, des fois, je me distrait, je fais d'autres trucs. Et pour pas faire des trucs qui sont pas constructifs... Bah, je tape des grands écarts dans la classe, tu vois. Je fais... Hop ! Je suis là. Oh, je me lève de ma chaise. Tu vois, je suis là. Et là, je vois un mec qui fait... Tac ! Aaaaaaah ! Après, j'avais déjà un peu des... Des facilités pour le grand écart. Parce que j'ai fait pas mal de... De Kung-Fu, tout, d'arts martiaux. Et euh... Notre prof, il nous faisait que faire ça. Grand écart, grand écart, souplesse, souplesse. Et euh... Bon, c'est resté, quoi. Ouais. Et j'aimerais bien essayer de... De mettre une routine pour avoir le grand écart. Une routine de souplesse. Ça serait cool de faire ça cette année. Le site que j'ai parlé, j'en vais jouer. Il y a un truc que je m'étais déjà fixé il y a deux ans. Mais que j'ai jamais réussi. C'est faire... 100 pompes d'affilé. 100 push-ups. Enchaîné de 50 fractions. Et 50 dips. Voilà, si je réussis cette année, ben... Voilà ! C'est tout ce qu'il y a à dire sur là-dessus. T'as vu, j'ai un pull large. Mais tu sais que les gros bras, ils sont pas trop là, tu vois. 100 pompes d'affilé. 50 tractions et 50 dips d'affilé. Je sais pas si c'est faisable, tu vois. Mais je me dis toujours, je vais le faire, tu vois. Genre, un jour. Déjà, avec 100 plumes d'affilé. Ça, c'est assez fort. Mais... Mais c'est faisable. Clairement, c'est... C'est atteignable. Après, c'est enchaîné direct avec 50 tractions et 50 dips, je crois. Va falloir s'entraîner que pour ça, tu vois. Mais... Du coup, je pense que... Genre, le but, ça serait de faire... En... En... En 30 minutes ou en 1 heure, 50 pompes... Non, non, non. Attendez. Mais c'est pas que les règles, mon petit cerveau, là. 100 pompes, 50 tractions et 50 dips. C'est pas parce que tu fais de la course que t'es plus asthmatique, bâtard. Tu crois que... Que 100 pompes et tout. Après, tu vas être mort. Bon, tu seras comme ça. Il y a quelqu'un qui va vouloir serrer la main, tu vas faire... Euh... Serre-moi la main. Tu vas pas réussir, mec. Ça va être atroce. Mais euh... A voir si j'y arrive. Au pire, ça, je peux me comporter à l'année prochaine, tu vois. Bon, là, je dis une phrase intéressante. Les objectifs de 2021 ressemblent beaucoup à ceux de 2020. Et mes objectifs de 2022 ressemblent beaucoup à ceux de 2021. On passe. J'aimerais bien aller à un festival. Je suis jamais allé à un festival. Je me dis que ça peut être grave. Je suis allé enfin à mon premier festival. Et c'était incroyable. C'était le 31 octobre. Pour Halloween. Avec des potes. On est allé à Marseille. Pour aller au Walking Bass. Et c'était incroyable. C'était fou. Et moi, tu vois. Enfin, il y avait plusieurs scènes et tout. Mais au bout d'un moment, il y avait Docteur Peacock qui devait passer. Et moi, j'avais un objectif à ma soeur. C'est que Docteur Peacock passe le son à Alipo. Et il l'a fait. C'était incroyable. Je bouge trop longtemps. Genre, un premier festival avec des potes. Ouf. J'aimerais bien faire un petit voyage avec des potes. Partir, on se casse je sais pas où. Que ce soit dans la France ou hors de la France. Mais genre, partir avec des potes et kiffer. Des potes à Troyes, on a pris une voiture. On allait à Clermont-Ferrand. On allait voir des potes qui ont une coloc là-bas. Et c'était trop bien. Et après, je suis aussi allé à Lille voir un pote à moi. Et c'était grave cool. Et pour y aller, pour me payer des trajets. Du coup, j'ai travaillé tout le mois de juillet. Quand je travaillais, je m'éditais pas et je lisais pas. Après, il y a plein de trucs que j'aimerais apprendre à faire. Pour m'améliorer dans un domaine. Par exemple, la broderie. Alors, la broderie. C'est un projet, genre c'est un truc. J'aime toujours ça, tu vois. Mais j'en ai pas fait depuis vraiment très longtemps. J'ai pas vraiment avancé là-dessus. Mais un jour, un jour bien sûr. Il faut juste avoir le temps. Et en ce moment, le temps, c'est pas ce qu'on a de plus. J'aimerais bien me remettre sérieusement à la musique. À la basse, c'est avec ta. Et si je serais, j'aimerais bien, genre m'acheter une basse, tu vois. Genre vraiment pour débuter et être tranquille avec ça. J'ai travaillé. J'ai travaillé mes yeux. Regarde-moi ça. Ça, c'est mon petit bijou. Je me suis acheté une petite basse, du coup, petite. Elle est genre, une basse est grande, mais une petite basse incroyable. C'est une Marcus Miller V7 de la marque Cire. Et franchement, elle est incroyable. Je suis giga heureux. Je suis aux anges. Du coup, cette année, je vais en faire la masse. Cette année, je vais essayer vraiment de prouver ça à fond. Et j'ai aussi... Attendez... Un melodica ! Cet instrument, il est incroyable. Incroyable. C'est un vieux melodica qui appartenait à mon grand-père. Et... Il a plus de 60 ans. Il est pas en super bon état, mais... Il fonctionne. Il était... Du coup, c'était un petit souvenir, tu vois. Et... Comment faire la masse aussi, hein. Comment faire plein de petits morceaux, très drôles. Et... Pourquoi pas faire des instruments mélodiques ? Ça serait trop dur. Du coup, niveau musique, cette année, j'ai quand même fait un plaisir. Vraiment. Un truc à savoir, c'est que le melodica et la basse, je les ai reçus avec un jour d'intervalle. Je les ai reçus, du coup, vraiment en 2022, là. Le melodica, je l'ai reçu le 12 janvier. Et là-bas, je l'ai reçu le 13 janvier. On est le 16. Du coup, c'était un peu... Genre, je suis pas trop... J'ai eu le temps de jouer, tu vois. Mais... On commence cette année. Et ça sera lourd. Pas suite. Apprendre à mieux parler anglais-espagnol. Anglais-espagnol. Alors, anglais, honnêtement, j'ai pas pratiqué. Il y a juste... Bon, cette année, tu sais, genre, t'as toujours des gens qui te parlent en anglais. Du coup, tu leur réponds. Et l'espagnol... Avec... Avec deux, trois potes... Des fois, on se capte et... On se lâche des petits mots en espagnol, tu vois. Des petites phrases et tout. Et c'est trop cool. Genre... J'aime trop l'espagnol, tu vois. Genre, parlez-moi espagnol, s'il vous plaît. J'ai posté une vidéo par mois. Je me dis, c'est plutôt raisonnable. Alors... Si on compte cette vidéo-là. Les résolutions. J'ai posté trois vidéos dessus. Euh... Cette année, je vais pas m'imposer de rythme. Parce que... Ça sert à rien, tu vois. Je vais juste faire des vidéos. Et je les ferai quand j'ai envie de les faire. Je les posterai quand j'ai envie de les faire, genre... Parce que marcher avec la pression. On va dire, oh putain. Je dois filmer un truc. Je sais pas quoi filmer. Je vais filmer un peu n'importe quoi. Et tout, tu vois. Genre, c'est drôle. Ça t'entraîne. Mais... J'ai plus envie de faire des trucs qui viennent du cœur. Et... Et tu vois. J'ai des projets juste pas trop le temps. Comme tous ceux qui font des études. J'espère passer en année sup. Ce serait genre... Trop cool. Et j'espère passer en année supérieure. Et être... Fier de moi, tu vois. Genre... Vraiment me dire, voilà. Cette année... J'ai dit... J'ai... J'ai... J'ai géré. T'as vu. Je suis pas passé en année sup. J'ai redoublé. Voilà. Je préfère de moi cette année quand je serai passé. Peut-être plus important que la lecture. Peut-être plus important que la méditation. Ne pas me couper les cheveux. Ne pas me couper les cheveux. Ouais. Ça, j'ai le faire de rien faire. J'aimerais bien me faire percer les oreilles. Là, le deuxième lobe. Le deuxième trou au lobe. Et pourquoi pas... Peut-être un hélix. L'hélix, on verra. Déjà, les lobes, c'est bien. Et me faire un petit tatou. Tranquille. Alors, percer les oreilles, ça s'est fait. Là, j'ai fait un deuxième trou. Et j'ai fait aussi le dixième trou de l'autre côté. Je me suis fait aussi, du coup, le tatouage annuel de 2021. Là, je me suis fait... Hop. Je me suis fait péter tout le coude. Bon. Par contre, l'an prochain, au niveau piercing, je ne suis pas sûr de me faire l'hélix. Genre, j'aimerais toujours avoir l'hélix. Mais... Je ne sais pas. Tu vois. Je me dis, on verra. Si j'ai eu l'occasion, pourquoi pas. Et le niveau tatouage, faire un tatouage cette année, ça va être chaud. Je vais peut-être en faire plusieurs. Voilà pour la partie 1 de la vidéo. Analyse des anciennes résolutions. Maintenant, je vais faire mes nouvelles résolutions. Et pour ça, on va aller à mes spots préférés. Aujourd'hui, j'ai l'impression que je suis très lumineux. Je m'en excuse. Je ne sais pas trop si on va avoir quelque chose, mais c'est plus l'odieux qui compte. Parce que je n'ai pas fait grand-chose là. Comme projet, j'aimerais aller au chalet de mon pote Robin. En gros, on a une tradition, c'est que tous les ans, on va dans son chalet. Et on passe 2-3 jours ou des fois une semaine ensemble. Genre, on fait masse rando et tout. On profite à fond. On sort. Et cette année, on ne l'a pas fait. Mais bon, c'est la vie du coup. Il faut qu'on rattrape ça l'été prochain. Après, je veux aller à Miramas. Faire du parcours. Parcours Miramas. Si vous ne connaissez pas, allez vous régaler. Les vidéos sont incroyables. Ça, c'est un truc qui va être difficile. Je ne sais pas si je vais réussir à le tenir sur le long terme. Mais j'aimerais arrêter le... Bon, arrêter ça, mais... Au moins diminuer le sel, le sucre et le chocolat. Parce que le sel, je sale trop mes plats. Du coup, j'aimerais arrêter de mettre du sel dans mes plats. Le sucre, j'en consomme pas mal, tu vois. Je suis beaucoup trop monté, tu vois. Le genre de mec, il est... De sucre et demi dans le thé. En mode... Le thé, il est bien sucré. Ouais, c'est... Il y en a qui goûtent mon thé, qui vraiment pas. Du coup... Là, déjà, j'ai déjà diminué. Je suis passé à un, tu vois. Mais genre... Quand tu bois un thé, tu vois. Avec un sucre. Moi, je suis en mode... Ah, elle a moins de goût, tu vois. C'est moins qu'il faut... Moi, j'aime bien le voir. Le goût giga, c'est crédité. Et le choco... Le choco, ben... C'est une drogue, hein. Faut arrêter ça, hein. Cette année, j'aimerais bien me mettre au dessin. Je me suis acheté... Un petit... Un petit cahier. Et... Faire un cahier de dessin et dessiner, dessiner. Parce que... C'est une pratique que je kiffe et que je pratique pas assez. J'ai un objectif ici, ce serait de... De tenir un bullet journal. J'en ai tenu un, genre... Pendant 2-3 ans. Mais genre, des fois, j'écrivais des trucs. Des fois, je l'écrivais pas. J'ai essayé de m'organiser avec. J'y avais pas super bien de temps en temps. Du coup, là, ce que j'ai fait, c'est que... 2022, c'est l'année du tigre. C'est pas du tout mon chinois. Mais... J'ai pris un petit carnet... Avec... Je sais pas du tout si on va voir, mais... Un petit tigre au-dessus, tu vois. Je me dis, pour l'année du tigre, ça donne de la force. Et j'aimerais bien, genre... Réussir à tout remplir en un an. Ça serait cool. Voilà. Objectif... Vraiment... Basique... De 2021. C'est... Je veux refaire ma chambre. Après... Un truc à faire aussi... C'est partir en trip moto. Partir loin, loin, tu vois. Partir 3-4 jours en moto. Avec... Avec mes potes qui ont des motos. Ça serait le feu. Ça serait incroyable. 2022, ça va être l'année des voyages. J'ai trop de voyages à faire. C'est chaud. Je dois aller à Milan. Parce que... J'ai mon cousin qui... Qui va bientôt emménager là-bas. Pour ses études. Et du coup, je vais choper un autre cousin à moi. Et on va aller à Milan en voiture. Et on va marcher entre... Du coup, l'objectif c'est... 3 cousins. Une ville. C'est tout gros. C'est tout. Un autre voyage. Très important. Celui-là, il va être... Il va être très dur. Tu vois. Il va falloir s'y prendre à l'avance. C'est tout. Si je le fais, c'est le voyage le plus dur à organiser. C'est... Je veux aller à Reykjavik. En Islande. Parce que j'ai mon pote Dylan. Et sa copine Sarah. Qui ont déménagé là-bas. Ils reviennent à vivre en France. En jaune. Sauf que je leur ai dit que... Vincent, il allait passer les voir en Islande. T'as vu. Un dernier objectif qui serait cool. Ce serait de réussir à réguler mon sommeil. Ce que j'entends par là, c'est que... J'ai un sommeil qui est pas stable. On va dire, tu sais genre... Bon, en semaine, genre... Je me lève à 7h du mat. Mais des fois, je me couche à 23h. Là, c'est bien. Mais des fois, je me couche à 2h du mat. À 1h, à 1h, à 2h. Genre, je suis un peu The Bee avec mon sommeil. Mais ça, c'est pas incroyable. Du coup, ce que j'aimerais bien faire, c'est réussir à... Du coup, à le réguler. A réussir à... A tous les soirs, dormir 8h. Tu vois. Mais pas plus, pas bon. Genre, vraiment, 8h de sommeil par soir. Je vois comment mon corps réagit. Si c'est bien ou pas. Et en fait, le but après, ça serait de diminuer ça. Ça va être diminué. Une fois que vraiment, je suis stabilisé à 8h de sommeil. Descendre à 7h30. Je me stabilise à 7h30, 7h. Et je pense que si j'arrive à me stabiliser à 7h, ce serait lourd. Et je vais essayer après 6h30 de sommeil. Ça, c'est vraiment si j'arrive, tu vois. Mais 6h30, je vais pas les tenir. Tu vois. Ça, je le sais parce que je suis un gars qui a besoin de dormir. J'aime... J'aime trop me coucher. J'aime trop rêver. Et j'aime trop se... Genre, rester dans mon lit. Tu vois. Du coup, genre... C'est dur. Genre, dormir, tu vois. Je pourrais dire que c'est une de mes activités préférées. Euh... Mais j'espère un truc, c'est que cette année, je vais pas beaucoup dormir et je vais faire beaucoup de choses. Voilà. C'était tout pour la fin de ma vidéo sur mes résolutions 2022. En espérant sortir un peu plus de 2 vidéos ces années. Enfin, voilà. C'est tout pour moi. La bise. Je suis vraiment brillant, en fait. J'espère qu'on voit quelque chose. Sinon, bah... Laissez votre luminosité, les copains. Allez. C'est peace. Ciao.